tout d'abord merci pour votre participation à ce nouveau webinaire InfoRisque qui introduit notre nouveau rendez-vous les midis de la sécurité donc 45 minutes pour se former et s'informer donc ce nouveau format vient en complément des podcasts et des articles que je vous invite à suivre bien entendu sur le site inforisque.fr alors surtout n'hésitez pas à visiter également notre marketplace et vous y trouverez des solutions produits, des services pour vos problématiques de gestion des risques professionnels donc et surtout en passant par la marketplace d'InforRis pour choisir vos fournisseurs, vous contribuez à financer tous les services que nous vous offrons gratuitement pour faire progresser la prévention et la lutte contre les risques professionnels comme ce webinaire. Donc nous voici partis pour 45 minutes ensemble avec donc 30 minutes d'intervention de notre invité Vincent Beau, bonjour Vincent bonjour François donc puis 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors un petit détail technique donc vous verrez en bas à droite de votre écran donc vous avez une zone pour le chat et les questions donc pour poser vos questions il vous faudra donc cliquer sur l'icône avec le point d'interrogation alors comme nous sommes sur un format court j'invite celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois à voir le replay du premier épisode et d'écouter le podcast introductif que nous avons réalisé en décembre avec Vincent Beau donc tout cela vous le retrouverez sur le site internet d'InforRisque avec une toute nouvelle rubrique webinaire donc sans plus attendre c'est parti pour notre deuxième épisode les raisons de la situation pourquoi en est-il arrivé là donc cette question vient en continuité de notre premier webinaire donc qui était la santé au travail que nous disent les chiffres donc pour rappel les derniers chiffres publiés disponibles nous donnent pour l'année 2019 près de 8000 accidents avec arrêt de travail donc 40 000 donc oui 40 000 handicaps professionnels 800 000 800 accidents mortels soit plus de 2 par jour c'est aussi près de 500 000 pathologies psychiques d'origine professionnelle et alors on arrive après à l'évolution sur 10 ans c'est plus 50% d'accidents du travail mortel 25 fois plus de troubles psychiques reconnus d'origine professionnelle sachant que ces chiffres sont en vérité en dessous de la réalité puisque comme on l'a évoqué lors de notre dernier webinaire en vérité on doit constater on relève il est convenu de dire qu'il y a plus de 70% donc de sous-déclaration d'accident alors si on ne fait rien et bien ces chiffres vont bien entendu augmenter donc alors Vincent pourquoi en est-on arrivé là ? très bien c'est la grande question en fin de compte qu'il faut se poser parce qu'on a trop tendance à chercher des solutions à des problèmes qu'on n'a pas complètement compris donc c'est une question essentielle pourquoi en est-on arrivé là ? et ce qu'on pourrait dire de façon assez forte c'est qu'on en est arrivé là parce qu'on a complètement dissocié l'indissociable je m'explique on a complètement explosé le concept même de santé au travail tel qu'il est défini par l'OMS il est très clairement défini la santé au travail et la santé c'est un bien-être physique mental et social et comme on l'a dit dès le départ ensemble dans nos webinaires même dans le premier podcast ce sont trois composantes indissociables parce qu'elles communiquent les unes avec les autres on prend souvent cet exemple quelqu'un qui prend un coup de marteau sur le doigt n'a pas mal que physiquement il aura aussi mal mentalement par l'effet de cette blessure la privation de travail qu'elle va peut-être générer et puis bien d'autres choses et socialement son groupe social va réagir à son absence éventuelle ou la survenue de cet événement et ça marche dans tous les sens tout le monde sait qu'aujourd'hui une atteinte à la santé mentale aura des conséquences physiques et quelqu'un qui se fait par exemple insulter sur le lieu de travail ça aura aussi un impact sur le groupe social auquel il appartient donc ces trois composantes sont indissociables elles doivent être approchées globalement et la raison qu'on peut tout de suite résumer on va en expliciter les causes de cette situation c'est qu'on l'a explosé comme disaient les tontons flingueurs la façon Pulse en miettes et de toutes ces composantes celle qu'il a emporté c'est la composante physique et pour le dire tout de suite ce sont les accidents du travail avec arrêt alors il y a cinq grandes raisons on ne va pas toutes les citer avec détail parce qu'il y a beaucoup de choses dans le livre qui permettent de l'expliquer mais pour aller en synthèse première raison qu'on peut identifier c'est une raison culturelle l'entreprise c'est le monde de l'objectivité c'est le monde de la rationalisation c'est le monde des chiffres c'est le monde de l'objectif des données objectives et donc l'accident du travail il colle à ces cases-là quelqu'un qui s'est fait une fracture parce qu'il a mis sa main sous une palette qui s'est effondrée par exemple la fracture il y a deux choses qui sont absolument indéniables un, elle existe on n'a pas besoin de la victime presque pour savoir s'il y a une fracture elle passe une radio et on le sait et deuxièmement le temps et le lieu du travail c'est survenu pendant le lieu du travail donc en gros les deux cases sont cochées vous connaissez tous pour certains le compromis historique de 98 c'est un accident et c'est accepté comme tel et ce sera traité comme tel par contre une atteinte à la santé mentale quelqu'un qui souffre mentalement par sa surcharge de travail la façon dont il ne se sent pas considéré pas reconnu ou les violences verbales ou le harcèlement auquel il est sujet elle est sujette ça ça ne se voit pas ça s'écoute une blessure physique se voit une blessure psychique mentale s'écoute et là on est dans le domaine donc du subjectif au sens propre du terme c'est à dire ça dépend du sujet j'avais un un ami préventeur qui m'avait dit donner cette anecdote on lui avait dit un jour face au fait qu'un salarié était allé voir un médecin qui avait diagnostiqué un choc psychologique suite à une agression forte qu'il avait reçue au travail présentant son certificat médical initial qui fait état d'un choc psychologique la personne en face qui avait reçu ce certificat lui a dit non mais attendez c'est pas un médecin qui vous a écrit ça c'est votre greffier il a juste pris note de ce que vous lui avez dit je ne reconnais pas la lésion psychique comme je peux reconnaître une radio ou un examen qu'il aurait pu me fournir objectif donc en fait l'entreprise c'est le monde du rationnel c'est le monde qui est dominé par la présence à sa tête de techniciens de financiers de gens qui sont portés par des réalités objectives et quand vous amenez une réalité subjective vous êtes anticulturel presque on va dire ça comme ça c'est comme si vous donniez un couteau à une poule elle sait que ça existe mais elle ne sait pas quoi en faire donc voilà il y a un médecin qui m'avait dit aussi ça j'avais beaucoup aimé il m'avait dit Vincent ce qui ne se voit pas n'existe pas et il déplorait que ce soit le constat qu'il fasse donc première raison une raison culturelle deuxième raison alors que le médecin le médecin est capable de le voir quand même parce qu'il est en capacité quand même de le voir et le diagnostiquer en fait le médecin le diagnostique avec le salarié et à partir de ce que le salarié récite comme témoignage de sa blessure psychique deuxième raison c'est une raison médicale donc allons sur les médecins la médecine a longtemps complètement mis de côté toutes les questions de santé mentale au sens propre ça a même été au début contesté comme une discipline médicale donc et encore aujourd'hui si on prend voilà l'actualité des acteurs de la santé mentale en France ils sont tous à reconnaître que c'est le parent pauvre de la médecine en France donc il a fallu un sacré temps pour pouvoir faire reconnaître comme une vérité médicale l'existence d'une lésion d'un traumatisme psychique donc ça deuxième raison c'est qu'on est arrivé bien après la reconnaissance des atteintes physiques on est arrivé bien après sur la reconnaissance officielle des atteintes psychiques et même est en fait celle par en pauvre des moyens des ressources on les voit encore témoigner certains même faire des tribunes des grèves de la faim pour dénoncer le manque de moyens dont ils souffrent troisième raison c'est une raison de représentation sociale alors je m'explique on est dans une société qui survalorise la résistance à l'effort la résistance à l'épreuve même la résilience après l'épreuve de pouvoir surmonter ce qui a été vécu le traumatisme et d'en faire quelque chose de bien pour soi et les autres donc on va dire ça comme ça on survalorise les forces mentales et bien encore aujourd'hui si la personne n'est pas capable enfin si la personne souffre d'un enfin ou dénonce une souffrance comme ça c'est quelque chose qui lui incombe parce que c'est une personne faible ou une personne qui n'est pas apte je dirais comme tout a chacun à faire son travail et non pas le travail qu'elle fait c'est tout à fait ça François on va dire ça comme ça quand quelqu'un vient avec une fracture un bras fracturé on ne va pas lui dire ah ben cette fracture le fait que tu aies cette blessure là et cette intensité ça vient de toi de ton os de ta peau de tes muscles ça vient de toi il n'y a pas de problème cette fracture elle viendra de la palette qui lui est tombée dessus il n'y aura pas de débat sur le fait qu'on puisse ne pas avoir mal face à ça par contre quand quelqu'un vient avec une atteinte psychologique en disant je ne me sens pas bien je suis en état dépressif pour des troubles qui sont d'origine professionnelle dès qu'il sera dès que cette personne là sera dans cette expression d'atteinte à sa santé immédiatement on va remettre en cause sa fragilité intrinsèque les raisons intrinsèques à cette personne qui font qu'une autre peut-être même et pire s'il y en a d'autres à côté qui n'ont pas malgré par exemple le même climat social dégradé ou la même charge de travail exubérante qui n'ont pas craqué pour le dire comme ça donc celle ou celui qui craque prend en même temps qu'elle fait part de sa blessure là beaucoup pour elle au regard des autres la question comme vous le disiez François de sa fragilité de son incapacité à entrer positivement en relation avec les autres son associabilité pour le dire autrement donc voilà on pense toujours que c'est une faiblesse individuelle qui domine et la preuve même encore aujourd'hui les choses changent mais faire part il ne fait pas toujours bon défaillir psychologiquement pour le dire comme ça alors que dire je me suis cassé la jambe en ski personne ne viendra vous dire tiens c'est dû à une difficulté à une défaillance personnelle que d'autres auraient survécu ou en tout cas surmonté à votre place donc une représentation sociale très forte et on voit bien dès qu'il y a des fortes atteintes à la santé mentale des personnes dans le pire des cas des suicides d'origine professionnelle tout de suite la question de l'individu de sa fragilité intrinsèque de ses équilibres personnels sera invoquée parce que quand même pour rappel Vincent peut-être un petit éclairage là-dessus la question des suicides il faut qu'on remonte déjà dix ans à l'arrière avec les affaires d'Orange je crois complètement on a Renaud Guilancourt on a Orange on a 2009-2010 voilà cet énorme traumatisme pour évidemment cette épreuve incroyable que les victimes les familles de victimes ont dû affronter et puis le traumatisme de toute une société qui s'est découverte face à des atteintes au travail qui n'étaient plus directement des atteintes issues des outils de travail pour le dire comme ça mais de l'organisation du travail donc voilà troisième raison la quatrième raison qu'on peut citer pour expliquer ces chiffres en plus des trois précédentes c'est les exigences de productivité court terme qui n'ont fait qu'augmenter donc on est dans une compétition internationale qui remet tous les acteurs de cette compétition là face à un regard extrêmement précis et à très court terme de leur productivité et pour faire simple si je veux écouter un salarié ou une salariée pour savoir comment elle vit son travail ce que je ne peux pas voir et que je ne peux qu'écouter et bien il faut du temps et ce temps d'écoute pour celui qui écoute et pour celui qui est écouté se fait forcément au débit on va dire ça comme ça du temps qu'il aurait pu passer à continuer à travailler donc les moyens nécessaires c'est une heure c'est une heure de productivité qui est enlevée exactement qui échangent ensemble c'est ça et quand tous les jours vous avez à rendre des indicateurs de résultats qui sont à la demi-journée parfois même avec des capillais comme on dit aujourd'hui qui sont à l'heure et bien allez légitimer le fait que vous avez réuni votre équipe pour parler d'un problème d'organisation ou de relation au travail et que pendant ce temps là vous n'avez pas pu et c'est mécanique produire ce que vous auriez pu produire si vous étiez tous en poste tout le monde sera d'accord pour dire que c'est bien de le faire pour assurer la productivité de demain mais quand les exigences de productivité sont aussi fermes mais aussi à court terme et bien vous faites disparaître la capacité des équipes à pouvoir le faire et dernière cause qu'on peut identifier c'est une cause extrêmement forte une raison extrêmement forte c'est une raison assurantielle je m'explique c'est que les entreprises aujourd'hui sont directement imputées sur leur compte employeur par la survenue d'accidents du travail et d'autant plus qu'ils génèrent des arrêts mais il n'y a aujourd'hui aucune capacité simple comparable de pouvoir faire reconnaître une atteinte mentale au travail un trouble psychique professionnel par les canaux de reconnaissance existants donc dès le départ les accidents du travail ont été reconnus les maladies professionnelles qui étaient toujours des atteintes physiques on peut diagnostiquer un cancer de façon objective parfois même les victimes l'apprennent par leur médecin donc on n'a pas besoin de la victime toujours pour pouvoir le diagnostiquer mais elles avaient une survenance différée et bien si vous regardez bien la reconnaissance a été différée dans le temps les accidents ont été reconnus et les maladies professionnelles en 1919 bien plus tard et bien les atteintes à la santé mentale elles aussi ne pèsent pas assurantiellement donc voilà pourquoi comme c'est l'accident du travail si vous regardez aujourd'hui 93% des atteintes à la santé qui sont reconnues par la sécurité sociale au régime général ce sont des accidents du travail ce serait vraiment faire une grave erreur que de croire que 93% des atteintes sur le travail ne sont que des accidents c'est qu'il y a toute une partie des atteintes à la santé mentale qui ne remontent pas et comme on le dit en gestion ce qui ne compte pas ne se compte pas donc elle passe complètement à la trappe et voilà pourquoi ce concept a été explosé en miettes c'est peut-être aussi le passage c'est le fameux passage que vous évoquez aussi dans votre livre c'est le passage finalement du traitement de la santé au travail qui est passé au concept de sécurité au travail complètement François on a oublié la santé c'est-à-dire que la sécurité au travail si on veut la définir telle qu'elle s'est intégrée d'ailleurs ce qui serait intéressant c'est toujours intéressant de le regarder elle est définie nulle part il n'y a pas une norme qui définit la différence entre la sécurité et la santé au travail c'est pas défini dans le code du travail donc on mélange ces mots les uns après les autres mais empiriquement qu'est-ce que la sécurité au travail ? c'est la prévention des atteintes physiques directes issues du travail point et la différence entre la sécurité et la santé au travail vient de toute cette approche globale qui se fait ou qui ne se fait pas et qui se réduit aux accidents du travail et aux maladies professionnelles je dirais que c'est un passionnant mais passons un peu aussi sur la je dirais des points qui sont quand même essentiels c'est que on a dissocié l'indissociable dites-vous avec le concept justement de santé au travail qui a explosé de manière voilà du puzzle mais après on arrive finalement à ces questions de conséquences avec cette question de prévention subie en silo donc malgré ces six enjeux qu'on a vu la dernière fois dans notre dernier entretien qui sont des enjeux essentiels et que toutes les entreprises je dirais prennent je dirais sont tout à fait conscientes je dirais ben voilà aujourd'hui force est de constater je vais donner cet exemple vous faites une réunion vous faites un salon et vous dites à toutes les personnes présentes employeurs préventeurs repentants du personnel salarié vous dites est-ce que la santé au travail est un levier de performance pour l'entreprise tout le monde vous dit oui avec ces phrases magiques la santé des salariés c'est la santé de l'entreprise etc tout le monde est d'accord en salle remettez tout le monde sur le travail après cette réunion là avec les mêles en retard la charge de travail en retard avec les situations dégradées les machines qui en sont en panne etc en gros la santé au travail met tout le monde d'accord en salle et ça emmerde tout le monde quand il s'agit d'en faire sur le terrain quand il s'agit effectivement de la faire vivre c'est très difficile donc on a une prévention qui très souvent dans les faits pas dans les paroles une prévention qui est subie et la preuve voilà aujourd'hui les grandes écoles de la performance les grandes écoles d'ingénieurs les grandes écoles commerciales qui sont les leaders de demain n'ont pas du tout intégré la santé au travail dans leur enseignement du management de la performance des unités vers lesquelles ils se destinent même si beaucoup de gens essayent de faire beaucoup de choses mais on voit bien que c'est une demande qui est poussée par les préventeurs et qui n'est pas demandée par les futurs utilisateurs donc il y a dix conséquences on pourrait dire ça comme ça François à cette situation là quand on dit à un employeur je vais vous proposer de lancer un grand plan santé au travail franchement il pense beaucoup plus burn out suicide professionnel risque juridique civil et pénal et pico que performance donc les dix conséquences directes qu'on peut signaler c'est que premièrement on a encore des entreprises qui font peu voire même certaines qui ne font pas de prévention des atteintes à la santé au travail et c'est encore plus particulièrement visible par exemple dans les fonctions tertiaires où elles n'étant pas face à des machines outils à des process dangereux etc sont capables de vous dire bon je fais mon document unique parce qu'il en faut un mais chez nous il n'y a pas de risque parce que l'organisation le stress tout ce qui peut constituer une charge mentale directe sur les salariés n'est pas prise en compte donc il y a plein d'entreprises qui font encore peu ou rien alors que toutes les entreprises cherchent de la performance si je ne m'abuse deuxième conséquence c'est que l'explosion de l'approche globale de la santé avec ses trois composantes a explosé l'approche globale des situations de travail donc qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui c'est que toute personne au travail alors voilà il y a plein de modélisations possibles mais celle-ci au moins elle mérite d'avoir voilà c'est un dénominateur commun à beaucoup de ces modélisations on sait que toute personne au travail en situation de travail est soumise à quatre types d'environnement un environnement technique en gros son poste de travail ses outils de travail son éclairage les produits chimiques qu'elle utilise etc donc l'environnement technique objectivable on n'a pas besoin de l'avis d'une personne pour pouvoir dire que le sac qu'elle porte fait 30, 40 ou 50 kilos deuxièmement il y a un environnement organisationnel autour d'elle donc cet environnement c'est quoi ? c'est la façon dont son travail est organisé planifié les ressources les moyens qu'on lui donne mais aussi l'autonomie qu'on lui donne donc les compétences qu'on lui donne etc donc voilà c'est l'organisation du travail qui est dans le service ou entre les services parce que beaucoup de services se donnent la main l'un l'autre donc des questions de coopération aussi donc ça c'est un deuxième environnement et celui-là vous voyez tout de suite il est subjectif contrairement au premier troisième environnement c'est l'environnement relationnel ça c'est la façon dont les personnes vivent leurs relations les unes avec les autres avec les clients pour les personnes qui reçoivent du public c'est un gros sujet entre eux entre pairs avec les relations hiérarchiques top down donc l'environnement relationnel c'est aussi le sentiment d'avoir une équité de traitement femmes-hommes de non-discrimination de respect de la dignité donc ça troisième environnement et le dernier c'est l'environnement conjoncturel c'est quoi ? c'est tout ce qui peut menacer ou favoriser le développement et la projection de l'entreprise et donc des personnes qui y travaillent la perte de compétitivité ou le gain de la compétitivité le rachat une fusion ou même pour le citer comme ça une pandémie donc de la même façon François que toutes les dimensions de la santé ces quatre environnements qui sont distincts par nature communiquent tous les uns avec les autres et on ne peut comprendre une situation de travail qu'en les regardant globalement si vous avez j'en prends juste un des relations qui se dégradent au travail vous allez avoir une organisation du travail qui va déconner des gens qui ne vont plus vouloir bosser ensemble et vous pouvez même avoir des gens qui n'ont même plus les bons outils pour bosser parce qu'ils se les piquent ou se les cachent les uns les autres donc tout ceci communique en vase ouvert et pas en vase clos mais comme on a distingué et sorti le physique de l'approche globale et bien on a sorti pour les mêmes raisons le technique de l'approche globale de la situation de travail et c'est un peu deux salles deux ambiances l'histoire donc je m'explique c'est un peu ce que vous disiez avec la question ce qu'on avait évoqué la question des silos c'est-à-dire on met les choses on met les choses côte à côte comme si elles n'avaient pas d'interaction entre elles François vous avez tellement raison on a des entreprises aujourd'hui pour reprendre le silo dont vous parlez qui ont des responsables sécurité pour reprendre le mot qu'on a défini tout à l'heure qui dépend du directeur de site et qui gère un document unique et tout va bien et on a des responsables qu'on appelle santé au travail qualité de vie au travail ou chief happiness officer j'en sais rien qui dépendent du DRH d'une autre direction et qui ne communiquent pas ensemble avec au milieu un document unique qui ne l'est donc plus donc on voit bien que là-dessus cette explosion du concept de santé a explosé le concept d'analyse des situations de travail vous avez évoqué la question justement du document unique où éventuellement dans une entreprise on pouvait se retrouver finalement avec deux documents uniques mais on a des préventeurs qui m'ont fait passer ça indigné après avoir lu le bouquin en disant regardez moi j'ai deux DU un DU classique et un DU RPS donc le mot le mot unique entre nous François pose question donc ça comme je disais c'est deux salles deux ambiances l'histoire et ça a beaucoup de conséquences je m'explique aussi vous avez quelqu'un qui se met le doigt dans la porte et qui s'écrase le bout du doigt qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là atteinte physique analyse technique donc on va regarder ce qui s'est passé comment était la porte est-ce qu'il avait sa protection individuelle et est-ce qu'il y avait une procédure qui était à remettre en cause ou pas qui l'aurait ou non suivie donc il y a toute une mécanique et tant mieux qui se met en branle entre guillemets pour savoir ce qui s'est passé et puis trouver des réponses le tambour battant il y a même des fois des salariés qui doivent directement faire part de leur accident sur sa gravité alors plus haute direction vous avez un salarié qui ne se met pas le doigt dans la porte mais qui a par exemple un burn-out au travail entre nous François où est l'arme des causes où est l'étude de toutes les causes organisationnelles toutes les causes techniques organisationnelles relationnelles voire même ponjoncturelles qui ont pu provoquer ce burn-out quelle va être l'analyse qui va être faite quel entretien il va avoir avec son plus haut dirigeant pour savoir ce qui s'est passé et éventuellement les causes qui relèvent de l'entreprise qui ont généré pour le burn-out ce sera le cas ce qui sera déclaré comme tel cette situation là et bien le plus souvent c'est rien je m'explique il y a une compassion qui se fait un traitement du retour de la personne mais encore tout à fait récemment j'ai quelqu'un qui m'a contacté sachant que j'étais sur ces sujets là pour me dire je suis dans une très grande entreprise je suis reconnu comme ayant été en burn-out pour surcharge de travail reconnu par les médecins y compris le médecin du travail et je suis arrêté en tant que maladie et j'ai eu aucun arbre des causes et les causes organisationnelles qui ont généré cette surcharge non régulée personne n'en parle donc vous voyez c'est ça qui est terrible c'est que à force d'avoir séparé ces concepts et bien on arrive à quoi ? à une vision de la sécurité qui est voilà si vous respectez les machines qu'on a pu optimiser il y a eu de gros efforts qui ont été faits là-dessus si vous respectez les procédures et Dieu sait qu'on en a fait et si vous portez vos équipements tout devrait bien se passer donc on résume le comportement au travail à des outils bien préparés des procédures qui sont bien écrites et qui doivent être respectées et des gens bien protégés et si un accident survient alors la question c'est quelles procédures n'avez-vous pas respectées et éventuellement pourquoi ne portiez-vous pas vos EPI ? Je pense qu'il y a une illustration qui est excellente aussi que vous donnez dans votre livre où effectivement il est facile pour un préventeur de dire ben voilà une porte de communication quelque part c'est pas un problème de mettre une fenêtre de mettre une vitre pour que effectivement quand la personne voit s'il y a quelqu'un derrière et donc pas effectivement qu'il y ait de collision entre ceux qui sont à l'intérieur et extérieur et par contre c'est très compliqué dès l'instant qu'on dit ben oui ça serait bien aussi d'avoir une fenêtre pour qu'on puisse éclairer l'intérieur de l'atelier C'est ça c'est qu'une fenêtre pour éviter les chocs physiques met tout le monde d'accord une fenêtre qui elle sur l'extérieur permettra aux personnes d'avoir une vue sur l'extérieur c'est aussi réglementaire par le code du travail soit dit en passant vous débattrez des heures durant sur pourquoi il leur faut et le cycle des saisons et la lumière naturelle dont ils vont bénéficier c'est quoi ? C'est des intérêts sur leur santé mentale et là il va y avoir débat donc on a une je l'ai appelé comme ça François une hyper individualisation du risque qui est issue de cette approche partielle des situations de travail parce qu'on a une déficience majeure des actions de prévention sur les causes organisationnelles du travail sur ce qui peut faire qu'une procédure n'était pas respectée ou respectable et entre nous François respecter une procédure qui permettra de protéger la santé sécurité des salariés et ne pas servir le client il y a peu de salariés qui in fine vont choisir leur santé versus le client dans les faits et même si sur tous les murs c'est écrit votre santé c'est notre priorité et ces raisons là si elles ne sont pas débattues les mêmes causes vont produire les mêmes effets Est-ce que les entreprises n'ont pas aussi un peu peur d'y mettre enfin je fais juste une petite aparté mais est-ce que les entreprises ne sont pas aussi un peu peureuses de mettre le doigt dans un sujet qu'elles ne maîtrisent pas mais on en parlera dans les solutions vous avez raison c'est que dès qu'on parle à l'organisation dès qu'on parle à l'organisation tout de suite la peur c'est mince on va remettre en cause la façon dont on a managé l'activité et qu'est-ce qui va en sortir et est-ce qu'on ne va pas perdre la productivité qu'on gagne en tirant sur une productivité immédiate en tirant sur la charge de travail donc oui il y a cette peur de la boîte de Pandore et si on arrive à casser ce tabou en fin de compte cette déficience à pouvoir agir sur les causes organisationnelles alors on gagnera parce qu'on régulera les situations dégradées toute la productivité la performance qui nous manque aujourd'hui et qui fait qu'on tire sur la santé des salariés je vais dire ça comme ça la santé des salariés c'est toujours l'amortisseur des écarts entre le travail prescrit et le travail réel et pourquoi il y a cet amortissement pourquoi est-ce qu'on accepte en fin de compte de bosser plus que ce qu'on devrait prenez le droit à la déconnexion c'est tellement évident on signe des chartes de partout et pour beaucoup on dit quoi aux salariés vous devez vous déconnecter on est dans l'hyper individualisation du risque enfin on vous l'a dit vous l'avez écrit on vous a formé mais la question de la charge de travail François et même auprès de ceux qui s'autoproclament comme expert de la QVT elle est absente des débats et dans ceux qui la préconisent l'action de déconnexion et dans ceux qui devraient la réguler c'est-à-dire les acteurs de l'entreprise et donc ça ça a mené François comme troisième conséquence à notre sujet du prochain webinaire donc je vais juste l'annoncer pas le déflorer c'est qu'on a des entreprises qui se sont obsédées sur le zéro accident et là ça a eu des apports mais ça a eu aussi des déviances j'en dis pas plus et on en parle au prochain webinaire ensemble si vous voulez bien et quatrième effet on a des préventeurs qui face à ça ont fait ce qu'on leur a demandé de faire et qui sont restés confinés à une approche très technico-centrée technico-centrée considère ce qu'il y a comme accident que maladie professionnelle regarde l'environnement technique mais même si tu vois des choses organisationnelles relationnelles qui ont pu en être à l'origine c'est pas ton sujet et même l'ergonomie avec cette approche globale qu'elle aurait pu apporter si généralement s'est retrouvé trop souvent bloqué sur la biomécanique c'est-à-dire les poids les mesures les angles enfin tout ce que vous connaissez qui ne remet pas en cause l'organisation du travail et la cinquième conséquence elle a été très douloureuse pour le monde de la prévention à tout niveau mais c'est l'explosion dont vous parliez tout à l'heure des suicides professionnels de 2009 et 2010 qui a fait naître on les a appelés comme ça enfin je les ai appelés comme ça dans le bouquin deux opnis les objets de prévention non identifiés les RPS et la QVT alors les RPS aujourd'hui et on l'a démontré dans le livre on n'a aucune définition normalisée des RPS on a des gens qui parlent de RPS en pensant aux conséquences au burn-out on se voit bien d'accord quand on parle de risques psychosociaux merci oui pardon François donc on a des gens qui parlent des risques psychosociaux RPS en parlant des conséquences c'est-à-dire du type de conséquences burn-out dépression professionnelle etc on a des gens qui parlent de risques psychosociaux en parlant des causes donc des causes psychosociales liées à l'organisation du travail etc des gens qui parlent des deux à la fois et on a des définitions qui ne se rejoignent pas donc moi voilà il y a un petit adage que j'aime bien ce qui se conçoit bien c'est non ce clairement ben là ça se conçoit pas vraiment bien en fait c'est toujours pareil on a réagi de façon défensive face à ces risques donc les risques psychosociaux aujourd'hui on se met le trouble dans leur nature même et puis on a été déficients c'est pas moi qui le dit il y a des rapports même de la DGT qui ont été sortis là-dessus déficients sur leur prévention primaire toujours la même histoire agir sur les causes organisationnelles et relationnelles on a tellement de mal à le faire et deuxièmement parce que les entreprises ne voulaient pas dire on met en place des plans de prévention des risques psychosociaux parce que ça marquait mal moi je me rappelle un dirigeant qui m'a dit si je lance un plan de prévention des risques psychosociaux j'induis le fait qu'il y en a chez moi et je veux pas et donc est sorti du fond de la piscine François Comé ballon qui gicle au-dessus de l'eau le concept de QVT qui existait depuis les années 1970 de qualité de vie au travail et je vais le dire pareil c'est un peu provocateur mais la QVT est devenue le cache-sexe des RPS d'une part donc on en parlait positivement et alors chose incroyable comme il était toujours pas question d'agir sur les causes organisationnelles relationnelles même conjoncturelles du travail on s'est mis à en faire un petit gadget qui était résumé à ça tout ce qui est bon pour le salarié et qui remet pas en cause l'organisation du travail et alors on a vu débouler des baby-foods des fruits frais des conciergeries des séances de méditation des séances de yoga des séances de ce que vous voulez où évidemment ce n'est pas mal de faire ça et souvent les salariés vous savez quoi ils me disent mais c'est toujours bon à prendre alors entre me faire engueuler toute la journée au téléphone dans un centre d'appel parce qu'on n'a pas fait le service au client qu'on lui a promis ne pas avoir de séance de méditation ou une salle de sieste et me faire engueuler toute la journée pour les mêmes raisons et en avoir une je préfère en avoir une mais ces mesures elles sont arrivées en compensation et non pas en prévention des causes des atteintes de nature psychosociale en compensation suicide versus baby-foods effectivement on comprendrait bien je force le trait un peu mais on comprend bien qu'il y a quelque chose qui ne suffit pas en tout cas on passe à côté des causes et de la prévention primaire et la QVT c'est en partage et comme personne ne l'a défini non plus François parce qu'en 2013 l'année de la QVT a défini la QVT sous différentes façons dans des pages entières comme on dit un pays qui n'a pas de frontières tout le monde y appartient donc tout le monde s'est mis à s'autoproclamer acteur de la QVT tout le monde et on peut être acteur de la QVT si on donne des cours de pilates en entreprise tout autant qu'on peut être acteur de la QVT si on a un préventeur acharné à réduire les risques professionnels et c'est là que ça déconne et c'est pour ça que j'ai appelé le bouquin comme ça c'est un symptôme de la dérive des concepts et des pratiques cette QVT là on peut citer et puis après je vais aller vite parce que je vois le temps qui tourne quand même quelques autres causes on a des instances des autres institutions qui n'ont pas partagé une grammaire commune un vocabulaire commun et donc comme tout le monde dit des choses un peu différentes personne ne peut faire autorité et en effet induit c'est un un foisonnement réglementaire donc on a de plus en plus de lois enfin regardez François des fois c'est stupéfiant la loi d'août 2021 a demandé à ce que les CSE soient consultés sur l'évaluation des risques et sa mise à jour entre nous François ça prouve bien que ce n'était pas fait je n'ai jamais vu une loi qui exigeait des choses qui étaient faites généralement donc on dit souvent que la profusion réglementaire c'est le reflet de l'errance des pratiques regardez ce qui est exigé vous verrez ce qui n'est pas fait donc on a une profusion réglementaire où les employeurs se disent mais c'est une montagne qui nous tombe à chaque fois en ce moment le débat de la pénibilité ça va être aussi ça va être aussi sympathique et puis on a une judiciarisation croissante donc de plus en plus de pressions juridiques sur l'employeur et sur ce qu'il n'a pas fait parce qu'on a des juges qui voient des salariés dans des situations pas possibles et qui disent il faut que ça s'arrête les deux derniers points la neuvième et le dixième est fait et je vais aller vite aussi là-dessus on a un dialogue social à la peine pour agir sur l'amélioration concrète des conditions de vie au travail des salariés on a un dialogue social aujourd'hui qui se concentre beaucoup trop à mon avis et il faut avoir tort là-dessus mais sur les questions d'emploi sur les questions de salaire sur les questions d'avantages sociaux que sur la question de la régulation des situations de travail dégradées et ça c'est un énorme sujet ça veut dire qu'on a une instance en interne qui n'agit pas pour pouvoir réguler ces situations-là en tout cas qui a du mal à agir beaucoup de mal à agir et puis dernier point on a un client qui est absent des débats et ça dans une entreprise quand le client ne demande pas de santé au travail pas plus que nous nous avons explicitement demandé que tout ce que nous portons et tout ce que nous avons comme matériel à côté de nous soit garanti comme ayant été produit avec un haut niveau de santé au travail et bien l'entreprise vit en mode subi cette exigence de prévention or et bien on est passé complètement à côté d'une opportunité c'est que tout le monde reconnaît c'est pas du tout être partisan qu'il y a eu une intensification du travail jusque dans les fonctions tertiaires donc d'un côté le travail s'est intensifié et en fait si on avait approché globalement la santé avec vous vous rappelez François au premier au premier webinaire on avait posé la question est-ce que la santé mentale et physique est considérée de la même façon en entreprise chez vous je crois que plus de 90% des gens ont dit non c'est révélateur pourquoi il n'y a aucune raison le code du travail est clair sur l'exigence de santé de protéger la santé physique et mentale et non pas subsidiairement et bien la santé au travail si elle avait été prise globalement dans ses concepts et dans ses pratiques elle aurait pu jouer le rôle de régulation de cette insensification du travail pour arriver vers une meilleure productivité globale une performance globale et durable et bien ça ne l'a pas fait quoi donc on est en allez on est en panne de sens pour faire un mauvais jeu de mots même pour les préventeurs pareil je vais vite François je m'excuse mais j'étais avec des jeunes préventeurs je faisais cette intervention là ils étaient 50 tout juste diplômés et il y en a un qui m'a dit monsieur franchement ce que vous dites c'est bien mais moi tout ce qu'on me demande quand j'analyse un accident du travail c'est est-ce qu'il portait ses protections est-ce qu'il respectait ses procédures point barre et s'il y avait une des deux cases qui était non on va pas chercher d'éventuelles causes organisationnelles relationnelles qui auraient pu l'expliciter et bien on lui fait comprendre qu'il a commis une faute donc voilà on a une panne de sens pour les salariés qui disent mais on règle pas les problèmes et on nous dit que c'est la priorité sans que ça le soit donc on est dans l'injonction paradoxale panne de sens pour les préventeurs il y a quelques semaines à la suite de la lecture de mon bouquin j'ai un préventeur qui m'a écrit sur LinkedIn j'ai décidé d'arrêter d'être préventeur parce que je reconnais dans ce que vous dénoncez ce que je ne veux plus cautionner et une panne de sens pour les employeurs donc on est dans une panne de sens une panne d'efficience on est dans un déficit aujourd'hui culturel lourd en termes de santé au travail mais et je file là-dessus ce n'est pas une fatalité rien de tout ça n'est une fatalité et on a dans les mains tout pour y remédier d'autant qu'on a un alignement des planètes qui à mon avis est exceptionnel un on a des clients qui veulent entendre parler de responsabilité sociétale et la santé des salariés en fait intégralement partie donc là c'est un levier sur lequel on peut agir il n'est pas efficient aujourd'hui mais il n'y a rien qui nous empêche de le rendre efficient donc le client commence à exiger des choses en tout cas en attente et deuxièmement mais on a des salariés qui sont dans une attente de vivre autre chose de leur entreprise alors on parle de quiet-kitting de grande démission certains le contestent je ne sais pas mais en tout cas la crise Covid a montré que laisser un peu de temps aux salariés pour réfléchir au sens de leur travail et il y en a pas mal d'entre eux qui sont prêts à renoncer à un travail qui ne fait plus sens et qui n'est plus dans l'équilibre de leurs attentes globales donc c'est une super opportunité de pouvoir agir puisque les attentes sont là le constat si on le partage voilà bien comprendre c'est bien agir encore faut-il le faire et en webinaire non pas le prochain c'est sur les politiques zéro accident et où est-ce que ça coince mais les webinaires je crois c'est 4 et 5 qui suit on sera sur les perspectives qu'on peut proposer voilà et je pense que c'est surtout effectivement cette notion de solution mais c'est vrai que les deux premiers webinaires étaient vraiment effectivement cette notion de bien comprendre bien comprendre pour savoir où est-ce que l'on va écoutez merci beaucoup Vincent le temps passe trop vite avec vous j'en profite quand même avant de passer à la partie question de rappeler que de toute manière que le prochain webinaire donc qui aura lieu le 23 janvier donc c'est des démarches zéro accident à la QVT où est-ce que ça coince je pense que là ça va être un sujet qui ne va pas être piqué les verres donc après nous aurons donc à la suite donc on va parler solution donc à partir du 13 février et du 20 février pour donc les épisodes 4 et 5 j'en profite tout de suite pour indiquer quand même à nos auditeurs que la la sixième donc ce sixième webinaire qui aura donc lieu fin février on va le on va le dédier uniquement à vos questions et pour ça de toute manière on va mettre on va mettre des liens et on va vous le répéter dans les dans les prochains épisodes donc vous pourrez on va vous mettre en ligne un questionnaire simplement enfin un formulaire que vous puissiez simplement poser vos questions et auxquelles on répondra donc dans cette dans cette partie 6 voilà donc en tout cas tout de suite les questions alors même si vous avez déjà alors n'y a-t-il pas également un problème d'accompagnement de l'encadrement mais je crois que vous avez répondu à à cette question indirectement tout à l'heure parce que oui ça semble important oui c'est vrai Nathalie il y a un problème d'accompagnement de l'encadrement pour vraiment bien et toutes les détecter pour autant quand on va sur une situation d'entreprise qui est dans une enquête harcèlement une enquête discrimination ou toute autre enquête qui a trait à autre chose qu'un accident du travail et qui a atteint la santé des salariés le plus souvent ce qu'on entend c'est que tout le monde savait quoi on entend que tout le monde savait que cette personne-là était en souffrance avec cette autre personne-là on entendait que cette personne-là était en souffrance avec sa charge de travail qu'elle était en train qu'elle se reconnectait pendant ses vacances pendant ses congés etc donc on peut toujours augmenter et ça je vous rejoins le niveau de perception de capacité à identifier ces types de souffrance mais il y en a déjà un paquet qui est connu et pour lesquels on ne fait rien et c'est déjà en agissant là-dessus qu'on va déjà si on agissait déjà là-dessus pour prendre ce raisonnement par absurde alors on serait déjà plus dans la situation dans laquelle on est donc oui il faudrait plus d'accompagnement pour mieux les détecter mais bossons déjà sur toutes celles qu'on détecte plutôt que de se dire espérons que ça tienne et passons au sujet suivant l'autre chose c'est que pour détecter ça finement il faut du temps il faut de l'attention de la disponibilité et quand on a des managers qui sont débordés qui sont eux aussi en overwork comme on dit et bien même s'ils ont les compétences qu'ils auraient pour pouvoir identifier ces situations qui sont tellement complexes à vivre pas toujours à détecter s'ils n'ont pas cette attention-là qui leur est rendue disponible ils ne les verront pas ou alors ils feront en sorte mécaniquement de les sous-évaluer pour continuer à régler leurs urgences et leurs stress à eux François je crois que vous n'avez plus de micro oui non c'est parce que pour éviter de perturber votre micro je coupe le mien donc effectivement ça coupe un peu entre les deux pardon donc pour vous qu'est-ce que la QVTC en réalité alors Aurélie c'est un spoil d'un des du webinaire 5 mais pas de problème en fait qu'est-ce que la QVT moi je vais rester sur la qualité de vie au travail je vous dirai pourquoi ça ne me gêne pas du tout de parler de QVCT mais voilà comme on disait ça ensemble je préfère réhabiliter que rhabiller le concept la qualité de vie au travail c'est une perception c'est la façon dont les gens perçoivent leur condition de vie au travail c'est ça la qualité de vie au travail alors le dire comme ça alors qu'il nous reste à peu près 10 minutes pour pouvoir vous expliciter pourquoi c'est ça je n'y arriverai pas et puis ça prendrait tout le temps qu'il nous reste au détriment d'autres questions mais déjà pour vous donner tout de suite la réponse et pas vous laisser à plus tard la qualité de vie au travail c'est une perception de ce que les salariés vivent dans leur travail et on pourrait résumer cette perception là à 5 grands thèmes de questions c'est est-ce que les gens ont le sentiment de faire un travail qui a du sens avec de bons outils et de bons locaux avec une bonne organisation du travail intraservice et interservice de l'autonomie qu'il aurait laissé de la coopération des compétences disponibles des ressources disponibles avec de bonnes relations au travail avec un respect de leur dignité de la non-discrimination une équité de traitement entre les femmes et les hommes notamment mais aussi une bonne ambiance de travail qui est clé dont on parle peu qui ne se voit pas mais qui soude tellement d'équipes et cinquième dimension avec un beau projet est-ce que les gens aujourd'hui et on voit aujourd'hui la défaillance des entretiens annuels où beaucoup de gens demandent beaucoup de choses et aucune réponse ne leur est apportée c'est trop souvent le cas est-ce que les gens aujourd'hui ont une projection qui n'est pas toujours un nouveau poste et une promotion mais une projection vers une nouvelle compétence un nouveau sujet une mobilité géographique ou une mobilité professionnelle qui leur est proposée par l'entreprise donc voilà la définition au terme de tout le livre et en particulier sur la raison de définir la qualité de vie au travail comme ça en s'inspirant de ce qu'est la qualité de vie telle que l'OMS la définit c'est la meilleure des réponses que je pourrais vous donner alors merci on va passer mais alors voilà question de Mathieu les employeurs ne font-ils pas l'autruche sur les problèmes de santé mentale alors ça ça reprend un petit peu voilà ma question mais je pense que celle-là elle est importante quand on est dans le constat n'ont-ils peur d'ouvrir la boîte de Pandore ? il y a deux choses Mathieu oui en fin de compte si on reprend ce qu'on s'est dit tout à l'heure il y a cette culture de l'objectif de la matérialité du factuel voilà qui fait que dès que c'est subjectif on ne sait pas trop quoi en faire il y a cette représentation sociale qui est de dire si quelqu'un ne va pas bien et stressé dans son travail c'est peut-être qu'il est fragile qu'il est asocial parce qu'il ne s'entend pas avec les autres qu'il n'a pas compris la culture de la boîte donc il y a une autruche pourquoi ? pour tout ce qu'on a dit avant parce que ce n'est pas dans la nature et puis il y a aussi quelque chose c'est ce qu'on a dit mais juste pour le reconcentrer sur la réponse aujourd'hui parler de santé mentale il y a une association d'idées immédiates qui se fait avec suicide professionnel burn-out judiciarisation procès pénal et coup donc on a cette espèce de grande association d'idées qui fait peur donc oui vous avez raison il y a une certaine peur de se dire si je reconnais ça quelles vont être les conséquences derrière tout ça et puis enfin je reprends l'image de la boîte de Pandore c'est tout à fait vrai est-ce qu'on ne va pas remettre en cause toute notre organisation du travail alors même qu'il le faudrait et ça cette peur d'être dépassée débordée par les moyens nécessaires à engager pour corriger les causes organisationnelles qui peuvent être à l'origine de ces troubles liés à la santé psychique des personnes ça c'est beaucoup une raison mauvaise mais malgré tout de ne pas aller sur ces sujets là donc voilà oui vous avez raison c'est souvent un sujet qui est évité ramené à la personne en tant qu'individu on le voit bien quand il y a une crise sur un événement grave qui traite à la santé mentale des personnes qui survient en entreprise immanquablement elle sera remise en cause personnellement beaucoup plus facilement que l'organisation et ces causes organisationnelles voire ces causes relationnelles qui auraient pu les générer mais c'est pas une fatalité voilà j'ai mon micro qui doit être coupé mais on va le réouvrir voilà vous avez évoqué le report qui est utilisé comme base de travail pour la plupart des outils d'évaluation des RPS est-ce une erreur que d'utiliser ces outils et prouver waouh alors Gaëtan je vais le dire comme ça non ce n'est pas une erreur mais ces outils donc c'est pas une erreur et d'ailleurs ils vont beaucoup chercher à identifier et évaluer les facteurs de risque qui sont derrière que vous connaissez par cœur par contre on a un vrai sujet et ce sujet là nous on l'a résolu et on n'est pas les seuls c'est que on a des entreprises qui ne sont plus en capacité quand elles n'utilisent que ces outils là pour évaluer les risques psychosociaux d'intégrer les risques psychosociaux une fois que je sais ce que c'est et on le verra dans des webinaires 5 si je me rappelle bien de pouvoir évaluer les risques psychosociaux au même titre que tout autre risque et je vois à l'exception de l'exception des entreprises qui sont capables de réaliser une évaluation de tous les risques avec une seule méthode pour pouvoir les positionner les uns par rapport aux autres ce qui est le sujet même de l'évaluation des risques donc non ce sont des outils d'experts ces outils qu'on peut promouvoir et qui sont très bons à travers le rapport Golak et il y en a d'autres il y a beaucoup d'autres outils qui cherchent à identifier et évaluer les foyers des facteurs de risques psychosociaux mais l'évaluation des risques psychosociaux doit se faire au même titre que tous les autres risques si on veut qu'elle trouve sa place dans l'entreprise et qu'elle ne soit pas cornerisée pour vous le dire comme ça Gaëtan j'ai même vu une entreprise qui avait deux documents uniques un document unique d'évaluation des risques psychosociaux et un autre des risques professionnels donc le mot unique à mon avis est un peu de trop je pense que la clé aujourd'hui c'est de faire du document unique un document utile qui permette à donner à tout employeur et à tout manager la vision de ces risques au regard de leur niveau d'atteinte sur la santé des salariés voilà merci Vincent alors une autre question pensez-vous que la nouvelle loi santé-travail notamment les liens plus étroits entre la médecine du travail et le médecin de ville vont améliorer ça alors Vincent on va dire ça comme ça je vais le prendre sous deux angles premièrement pour beaucoup cette loi elle permet de pallier l'absence le déficit de médecins du travail en confiant aux médecins de ville des actes que la masse la population de médecins du travail par le fait qu'elle n'est plus suffisante n'arrive plus à faire donc ça point 1 l'objectif étant aussi de dégager du temps aux médecins du travail pour aller réaliser des enquêtes et des interventions sur les situations de travail ce que je pense donc voilà ça c'est ce que font beaucoup des lois santé au travail c'est de trouver des réponses palliatives à l'absence de médecins du travail en capacité d'exercer pleinement leurs fonctions et non pas d'être seulement dans le seul cadre des visites et des reclassements donc ça c'est le premier point donc il faut trouver des réponses c'est une des réponses qui a été trouvée donc voilà on verra ce que ça donne le deuxième point je crois beaucoup un petit mot de la fin Vincent mon mot de la fin c'est merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir pris votre temps de repas pour pouvoir nous écouter et merci à François et à toutes vos équipes pour tout le boulot que vous faites et qu'on ne voit pas et que je devine très très bien pour que ces webinaires certes ils peuvent encore s'améliorer mais quand même pour arriver à faire ce que vous avez réussi à faire jusque là il faut le faire et en plus gratuitement donc il faut vraiment partager l'importance d'un tel sujet pour pouvoir le faire et comme ça donc merci beaucoup François j'ai hâte que le prochain quand même on soit avec les zéros accidents peut-être que là on va se retrouver peut-être à 500 à 1000 n'est-ce pas sur un webinaire parce que là si ça ne crée pas la réaction je ne sais pas pourquoi on parle de sécurité et de gestion des risques bon en tout cas puisqu'on a parlé santé aussi prenez bien soin de vous week Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501